Bonjour, mon nom est Michel Ricard. Je suis vice-président et chef de technologie de l'information chez Logistique Unico. Logistique, on a été fondé en 1993. On se spécialise dans la gestion de programmes d'uniformes. En bref, ce qu'on fait, c'est qu'on habille environ 650 000 personnes sur la planète, environ 350 000 au Canada, que ce soit les 100 000 militaires, les 50 000 gens de Postes Canada, les gens de douanes, les gens de services correctionnels, la sécurité aérienne. Bref, tout ce qui s'appelle uniformes au Canada, la plupart du temps, c'est notre nom qui est à Noréal. Bonjour, je m'appelle Bruno Lagarde. Je suis professeur à l'École polytechnique de Montréal. Je suis co-responsable avec un collègue de statistiques de la maîtrise d'ESS, valorisation de données industrielles, et puis j'enseigne le cours d'exploration de données industrielles. Nous, on a des données de notre entreprise depuis les 25 dernières années. On n'a jamais supprimé une donnée, on n'a jamais archivé. On s'assure d'avoir accès à toutes nos données pour faire des études du passé, pour regarder des tendances et tout ça. On a beaucoup d'indicateurs de performance, on a beaucoup de tableaux de bord, mais ça, ça représente le passé. Puis, en allant au cours des HEC par François Labrie, puis en comprenant un peu plus c'est quoi l'intelligence artificielle, l'analyse neuronale et tout ça, ça devient à regarder ce qui va arriver dans le futur. Donc, on n'est pas juste en train de regarder les indicateurs du passé, on est en train de regarder qu'est-ce qui va arriver et prédire l'avenir. Donc, ce qui nous a allumés là-dedans, on s'est dit, on a plusieurs applications, on peut regarder des données sur les opérations de notre entreprise, on peut regarder des données sur les comportements de nos clients, on peut regarder des données sur nos contrôles de qualité, centre d'appel, une multitude de données. On a donc rencontré Bruno et son équipe, puis on leur a montré toutes les données qu'on avait. Avec Bruno, on s'est dit, bien, pourquoi on ne commencera pas avec une analyse des données du comportement de nos clients? Donc, on a fourni une multitude de données. J'ai déduit une personne qui a vulgarisé nos données, exprédit à l'équipe de Bruno, puis par la suite, on a attendu les résultats. Le virage 4.0 est très important pour les entreprises. Pour moi, une entreprise qui ne prendra pas le virage 4.0, c'est une entreprise qui va être vouée à avoir beaucoup de difficultés dans le futur. Donc, le virage technologique, ça va être quelque chose de très exponentiel. Les machines qui apprennent, les étudiants qui analysent les données, c'est des emplois du futur. C'est des emplois qui doivent être faits. Pour demeurer compétitives, les entreprises doivent connaître leurs données, doivent être capables de prédire ce qui s'en vient dans le futur. On a fait beaucoup de travail sur la connaissance du passé, sur les tableaux de base, sur les tendances antérieures. C'est le temps, maintenant, de mettre énormément d'énergie à comprendre, à essayer de deviner ce qui s'en vient. Parce que si nous, on ne le fait pas, c'est le compétiteur qui va le faire. Sous-titrage ST' 501